Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, on est mardi, hier, comme on peut voir au sol gris et au sol mouillé, il a fait que pleuvoir. Je pense qu'on a pris facilement 20 mm hier, jeudi, vendredi, on en a pris la fin de semaine dernière, presque 50. Donc, les travaux qu'on a à faire dans les champs, il nous reste surtout des labours et des préparations de terre. Les semis sont finis, comme vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, du coup, au programme, on arrive quand même dans la période hivernale, ça va être assez tranquille. Donc, ce matin au programme, il y avait cet arbre qui était tombé, en fait, de la haie d'arbre derrière, qui était tombé dans le champ. Et je l'avais tiré pendant les semis à l'arrache, parce que je voulais pouvoir qu'on puisse sortir, qu'on puisse semer. Et qu'il y avait l'arbre qui était tombé dans le champ, donc on voulait semer. Donc, je l'avais sorti avec le 134, donc je vais essayer de débiter ça. Bon, il faut me sortir, on va mettre, on ne va pas s'embêter. Avec le télescope, on va foutre ça ailleurs, puisqu'on est sur notre bas de béton où on stocke tout le matos. Et après, on va passer à l'étape rentrée de matériel. Donc, cette année, on a des bâtiments qui sont quand même bien remplis, que ce soit en foin, en céréales et tout ça. Donc, c'est un peu galère cette année, pour arriver à mettre tout le matériel à l'abri. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Tout ça, on va essayer de le mettre sous le bâtiment des tracteurs, tout ça. Bref, on prendrait avec moi, faire ça aujourd'hui. On va commencer par aller chercher une tronçonneuse, l'aiguiser. Et on va s'attaquer à débiter ce truc. Voilà. Bon, allez, on va aiguiser une tronçonneuse. Bon, je suis à l'atelier, j'ai récupéré la tronçonneuse. On va parler d'affûtage. Donc, qu'est-ce qu'on affûte ? On affûte notre chaîne de tronçonneuse, bien sûr. Parce que c'est ce qui va nous faire le tranchant pour la découpe, pour couper le bois. Donc, comment ça se passe ? Et en fait, ici, on a ce qu'on appelle la gouge. En fait, il y en a une qui coupe à droite, une qui coupe à gauche. Vous voyez, la chaîne fait comme ça en venant. Donc, ce qui est important d'aiguiser, en fait, ça va être le tranchant. Donc, le tranchant, il est ici et ici. Donc, pour ça, on se met une lime, on aiguise. Et après, devant, ce qu'il y a ici, ça s'appelle la butée de profondeur. Donc, en soi, il y a des outils de chez Estil, il me semble, qui s'appellent des deux en un. Et qui permettent d'aiguiser les deux. C'est-à-dire que plus, en fait, on va aiguiser notre gouge, plus il faudrait descendre la butée de profondeur. Parce que, bien, notre gouge est légèrement comme ça pour avoir l'effet taillant. Même si la chaîne est à plat, en grossièrement, notre gouge va être comme ça. C'est-à-dire que plus on va user notre gouge, plus on va l'aiguiser, plus la butée de profondeur est le nom. Donc, il y a des outils qui permettent de retirer de l'épaisseur. Parce qu'il faut y aller tout doucement. Parce que si on retire trop, la chaîne, elle va manger énormément de bois. Voilà. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Là, on va juste aiguiser nos bouches. Donc, ce que je fais, on se met au niveau de la tronçonneuse ici. Vous voyez ? Et en fait, on va venir placer notre lime comme ça. Donc, on ne se met pas comme ça. On se met dans ce sens-là. Ma main un peu vers le bas. Et on va venir faire un geste qui va monter. On ne tourne pas la lime ou quoi que ce soit. Vraiment, juste on va pousser comme ça. Quand on arrive ici, on sort. On se remet en place. On y repart. Et en fait, pour connaître notre angle de ça, on a en fait ce qui est à la fin ici. C'est en fait, normalement, quand on arrive à cette ligne, il faut arrêter d'aiguiser la chaîne. C'est-à-dire qu'on est en bout de bout. Et en soi, on a un petit trait ici qui nous aide à connaître... Attendez, peut-être que vous allez mieux le voir là. Si le focus veut se faire. Non, il ne veut pas. Bref. Il y a un petit trait en bas de la gouge pour nous indiquer l'angle. Donc voilà. En moyenne, il ne faut pas trop le faire, normalement. Mais je sais que mon côté droit, je suis beaucoup plus de force. Et du coup, ce qui va se faire, c'est que par exemple, je vais mettre 4 coups à droite et un coup de plus à gauche dans l'autre sens. Parce que j'ai moins de force dans l'autre sens. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que ça soit aiguisé autant de chaque côté. Et je sais que normalement, il ne faut pas trop le faire. Mais moi, je galère un peu à forcer du côté gauche. Du coup, je mets toujours un coup de lime de plus. Voilà. Bon, on s'aiguise sur tout ça. Après, on se fait le plein d'huile. Parce qu'on a de l'huile de chaîne qui permet de lubrifier notre chaîne pour éviter qu'elle chauffe et qu'elle susse trop vite. Et après, on a notre plein de carburant qui est un mélange entre de l'essence et de l'huile. Vu que c'est du tout temps. Allez, c'est parti. Bon, très important, on protège les oreilles et les yeux. C'est parti. On a le jouet là. On découpe. Ce matin, au programme, comme je vous avais dit, j'ai débité l'arbre, tout ça. Il ne me reste plus qu'à le sortir. Je fais plein de petites auricoles en même temps. C'est des journées d'hier. Donc, voilà. Comme vous voulez de voir, j'ai atteigné la 10 tonnes au 134. Et je pars livrer du blé. On a une cinquantaine de tonnes là qu'on fait partir. Donc, je vais faire à peu près 5 allers-retours avec la 10 tonnes. Au moment où j'ai commencé à remplir ma veine, il a commencé à bourrinasse. Il tombe quelques gouttes, mais c'est rien de méchant. On ne va pas se mentir. Ça ira très bien. Ce n'est pas pour les 3 gouttes qui seront tombées sur le dessus de la veine. Surtout que j'ai 5 minutes de route en tracteur, ça passe. Donc, voilà. Je vais faire mes allers-retours. Donc, je vais à la coopérative, comme d'habitude. J'arrive, je vais monter sur mon pont bascule. On va faire le poids total. Il fait le prélèvement avec le col de cygne pour l'échantillon. Et l'échantillonne, il me fait vider dans une fosse. Et après, je repasse sur le pont bascule pour connaître la différence et voir mon petit pont. Voilà. On va faire ça cet après-midi. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de tout faire dans l'après-midi. parce que j'en ai 30 tonnes dans le gros sceau. Et après, il y en a dans les cellules qu'il faut aller reprendre au Télesco. Donc, ça, ça prend un peu plus de temps à le sortir comme ça. On va voir sinon, je finirai ça demain matin. Et oui, demain matin, on a une semie d'engrais qui arrive. Donc, il va falloir qu'on la décharge demain matin, cette semie aussi, ensemble. Voilà. Même si c'est tranquille, des journées d'hiver, cette semaine, on a un peu de travail. Allez, on continue. Bon, 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 comme vous voyez, il flotte. Encore de la pluie qui n'était pas lancée. Ça pleut bien, en plus. Juste le temps que je parte, quand j'ai fait ma deuxième benne, j'étais au silo, je commence à avoir gris derrière. Mais là, c'est gris terrible. Donc, vu qu'il pleut bien, après, tout le monde, ça va se dégager dans moins d'une heure. Mais bon, le gars du silo, il va avoir arrêté. Donc, je vais arrêter de rejeter les bennes pour aujourd'hui. J'ai levé ma benne. que l'on restera demain, cette nuit. Mais encore de la pluie qui n'était pas lancée. Et il doit nous rester une trentaine de tonnes encore à sortir. Je pense que c'est facile. Donc, il nous en reste encore 10 dans le brosseau ici. Et après, j'en ai dans une cellule. Là encore, il faudra qu'on reprenne au télescope pour le sortir. Voilà. Franchement, cette pluie, c'est des pitains. Bon, en vrai, je sais que pour un peu tout le monde partout, c'est pareil. Cette pluie commence à faire beaucoup. Là, je pense que... Est-ce qu'on l'a fait la semaine dernière ? Je pense qu'on n'est pas loin des 400 millimètres. Depuis qu'il a recommencé à pleuvoir. Puisqu'on a taqué à ce moment, en fait. On doit être pas loin des 400 millimètres. Donc, je vous promets que niveau quantité d'eau, on est large. Les réserves utiles, elles sont pleines. On a les champs. Je passais par la route, là. Je voyais les champs. On avait de l'eau dans les champs. Bon, bon, bon. Il continue à pleuvoir. Bref. C'est au caca. Bon, allez. Bon, moi, je vais faire un peu de bricolage. Je vais préparer pour demain. Parce que je crois que dans le godet à céréales, j'ai de la févrole. Donc, je vais la mettre en big bag, tout ça. Et voilà. Bon, allez. On va se mettre un peu à l'abri, bricoler. On va attendre la fin de la journée. Et je vous reprends demain. Le matin, il y a la semie d'engrais qui arrive. Donc, il faut que je fasse ça aussi. Il faut que je finisse de préparer pour décharger la semie d'engrais. Donc, il faut que je mette les pales. Et je vais mettre les députés. Je pense que sur le support de pales. Je vais voir. Bref. Allez. On continue. Petite occupation. On a le godet de févrole, celle qu'on voulait semer les queues. Du coup, on a pu... On a été bloqué par le temps. Donc, on a big bag. Ah ben, je cherche tout à l'en haut. Il n'y a pas beaucoup. Quand le godet est plein, il fait une tonne. Un peu moins de la moitié. Donc, on se charge tout ça dans le sac. Comme ça, j'aurai le godet dispo demain pour pouvoir vider la case. Voilà. Bon, voilà. C'est bon. J'ai fini de livrer le blé qu'on devait livrer. Là, la quantité qu'on s'est décalée, je fais plus de 50 tonnes de tonnes. Il faudrait que je compte les bons. Je n'ai pas compé. Allez, maintenant, on va passer à un jeu. Ça s'appelle le Tetris. Sur ce bâtiment, il faut mettre le plus d'outils qu'on a dehors possible. Là, en gros, on va faire du Tetris. Le but, ça va être d'imbriquer le maximum d'outils. Rangir là-dedans. Vous savez, tous nos outils qu'on a sur la table béton que j'ai là-bas. Donc, je vais utiliser le 134, je pense, pour rentrer. Il y a un outil. Je vais essayer de rentrer au Telesco. Les petits outils portés, je le fais avec les pales du Telesco. Ça va aussi bien. Donc, allez, c'est parti. On va jouer à Tetris. Premier outil, check. Donc, oui, j'en ai profité pour le rentrer avec le Telesco. Parce qu'avec le bras, main-levent, s'il y a un poteau qui gêne ma foi. Donc, c'est vrai que dans cet outil, c'est vraiment une petite travée entre ça et ça. Avec les tracteurs, ce serait qu'à l'air. Ça a été plus rapide au Telesco. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poser mon Telesco. Et au 134, je vais lui mettre une barre oscillante pour atteler les cover crops. La chape d'attelage pour le Vibroflex. Et après, la Grissem, je le prendrai normal sur les bords de relevage. Voilà ! Bon, allez. Donc, le prochain outil qu'on va rentrer, ça va être la Grissem. Je vais quand même aller à l'atelier et mettre tout ce que j'ai besoin sur mon 134 pour rentrer tous les autres outils. Il me reste des palettes. Je pense que je vais mettre les palettes et sortir les palettes qui vont être là. Donc, j'ai les. Comme ça, je pourrai reculer les outils au max. Du premier coup. Bon, ça va, là. Je vais sans voir si je peux reculer un peu plus. Et oui, je peux mettre un léger coup de marche arrière. Et on sera pas mal. Après, on pose sur lui, on a des béquilles à l'avant. Donc, en moyenne, pendant la saison, on ne met pas. Et ici, on a des béquilles. En moyenne, quand on est telle et quand on est telle, là-bas, sur le là, dans l'en béton, on a deux cales en bois. Ça se pose tout le timon, c'est plus rapide. Mais bon, là, pour l'hiver, je vais lui mettre les béquilles. Ça sera ultra beau. Voilà. Normalement, on aura un entretien. Si je ne l'ai pas précise, on a un ressort qui avait lâché. Je suis en train de devenir ça. Mais ça fait qu'il faut monter un ressort. Ah mais non. On les avait tous changés. Voilà. Donc, derrière, carré, 5 mètres. Ici, avec les CM, 5 mètres. Et après, on va aller chercher maintenant, je l'ai telle et on va se prendre le... Du coin à retomper. Et de 3. On continue. Il est de 4. Et bien, bon, du coup, je ne vous ai pas trop pris ce matin. Le nerf, l'eau a démarré, du coup, incroyable. La billette, quand il a froid, il n'a pas démarré. Bon. Un peu d'endroi. On a reçu une semi. Donc, on a du Nexen 46. Donc, ce qui correspond à Delury 46. Et après, on a du Nexen 3820. Donc, 38 unités d'azote, 20 unités de soufre. L'intérêt du soufre dans nos terres, c'est de libérer des éléments qui sont bloqués, comme le phosphore et la potasse qui peuvent être un peu bloqués dans nos terres, qui sont présents dans nos sols, mais qui sont un peu bloqués. Le soufre permet de le délivrer sur le premier rapport dans des gros points de temps. C'est super. Mais en plus, le soufre, ça aide à la vigueur de reprise de végétation sorti d'hiver. Voilà les deux types d'endroi qu'on utilise. Parce que j'avais commencé à bricoler hier. Pas trop montré. Je vous montre en détail. C'est un ancien triangle qui avait été fait par un ancien salarié. Et le truc, en gros, c'est qu'il avait soudé ça en piton directement sur l'UPN. Donc, le souci, c'est que ça, c'était tordu complet. Donc, ce que j'ai décidé de faire, on le renforçait un mot. Si, du coup, j'ai percé, j'ai encastré dedans, j'ai mis une grande UPN tout le long, j'ai renforcé avec un plat à l'intérieur, j'ai remis une plaque en plus ici pour redonner de la rigidité. Donc, ce qui va se passer, en gros, les contraintes sont comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que ça va forcer ici. Et du coup, j'ai fait un petit renvoi, même si ce n'est pas ça qui va faire la grande différence. Mais bon, c'est pour ça qu'il y avait un trou dans une des chutes que j'avais. Donc, voilà. Et l'intérêt, en gros, c'est pour renvoyer la force sur le troisième point. C'est pour transférer les énergies qui vont être forcées dessus. Bon, franchement, tout a été soudé. C'est complètement encastré. Je ne suis pas sûr que ça bouge, ça, dans le temps. Vraiment pas. Devant, niveau soudure, mon copain. Ce n'est pas prêt de s'arracher. Le piton, pareil, à niveau soudure, ce n'est pas prêt de s'arracher. Tout a été soudé à l'électrode de 4. Ce qui se passe, c'est que l'ancien, il y avait un système après pour verrouiller. C'était de faire plat, soudé comme ça. Et on mettait une barre tout le long qui se posait au-dessus du piton. Moi, je trouvais ça chiant. La barre et tout, c'est galère. Et du coup, ce que je vais faire, ça y est, il y avait un petit piton ici pour tenir. Un petit support qu'on n'utilise plus pour les enrouleurs, parce que j'ai modifié l'attache des enrouleurs déjà l'an dernier. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça, je vais couper. Et, vous allez me dire fainéant, je vais dire oui. On a plein de vieux vérins qui traînent d'une vieille tonne. Donc, je vais m'installer ça par là, Thomas. Là, je vais lui installer un petit bout de... Ça ne tombe pas. Je vais installer un petit parallélogramme sur quoi ça va être monté. Mon vérin va être un peu plus haut. Une plaque qui va être comme ça, ici sur charnière, là. Et mon vérin, du coup, il s'accrochera par là. Comme ça, quand on raccourcira, cette plaque, elle montera. Et quand on l'allongera, elle se posera pour claveter. Comme ça, de la cabine du tracteur, avec un peu de distributeur. Crac, crac. Après, on en a deux triangles. J'en avais déjà fait un petit l'an dernier. Pour plus dérouler les enrouleurs qu'on attellera, les petits tracteurs faciles. Ça, on l'attellera plutôt dans d'autres tracteurs. Bon, on l'attellera aussi dans les petits. Mais voilà, c'est vrai que comme là, comme hier, quand je faisais que du rangement et tout ça, qu'on a des remorques à boucher à droite, à gauche. Un tracteur qui est presque tout le temps à l'attellé avec un truc comme ça. Là, c'est rapide. On recule, crac, on lève. Un petit coup de distributeur, ça sera verrouillé. Vous voyez de quoi s'amuser encore un peu. Donc voilà, ce matin, on va continuer ça. Semine d'engrais déchargée. On va faire des petites bricoles comme ça. Cet après-midi, je pense que je ferais passer une trentaine de tonnes de blé pour le préparer dans le boisseau. Que ce soit prêt à être livré. Ou livré. Ou s'il y a une semi qui passe, ça fait un départ ferme. On ne sait pas encore. On va voir. Donc voilà. Bon, voilà. Je vous reprends que maintenant. Je suis dans mes cellules. On va repréparer une trentaine de tonnes de blé qui sera vendue. Voilà. Donc ça risque d'être du départ ferme. Du coup, on monte tout dans le boisseau, les 30 tonnes. Et comme ça, quand le camion viendra, on remplit par le camion. Donc, j'ai mon blé ici. J'ai mon trieur d'arrière. Ça ne se voit pas bien. Donc là, on a notre poisseau et j'ai le trieur qui est là. Ça veut dire qu'avec mon TELESCO, je vais mettre... Là, pour l'instant, je mets deux bodets dedans. Je lance mon trieur. Et comme ça, au fur et à mesure que je le remplis, mon blé se passe et sera trié. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai fini de déstocker le blé. J'ai oublié de vous montrer tous les outils garés sous le bâtiment. Bon, là, il fait nuit. Je ne vais pas vous les montrer. Mais du coup, on a réussi à tout faire. Ça fait vraiment un petit Tetris en mode Astral. C'est comme quand je joue au jeu. Parce qu'à la fin, j'ai même mis le T avec la charrue. Et du coup, pour le reculer, tout ça, il fallait que j'ai ouvert le départ de la charrue track. Il y a tout qui est passé sous le bâtiment. C'est top. Oui, on restera à la RC TRI qui est dehors et 2-3 bricoles. Qu'on mettra dans d'autres bâtiments. Oui, dans d'autres endroits. D'où on les met d'habitude d'autre part. Du coup, voilà. Jusqu'on a les tracteurs encore un bâtelé. Je ne peux toucher à ça. Là, je viens de finir. Ceci, c'est presque terminé. Je vous montre à vous. Voilà. Je ne savais pas trop comment faire le système de verrouillage. J'ai fait au talent, comme je pensais le faire au mieux. Je vous avais déjà montré la partie en bas qui avait été refaite. Donc là, ce que j'ai fait ici, en gros, c'est chaud encore. Là, on a l'autre piton. Et là, on a une plaque avec un trou à l'intérieur. Et le trou correspond à peu près au décrochement du piton. Comme ça, l'intérêt, c'est que ça ne s'emboîte pas vraiment dedans, mais ça s'encastre un peu. Bon, après, il y a un risque que ça, ça tourne. Bon, en soi, je m'en fous. Parce que ça ne me changera rien que ça, ça tourne. Dans l'idée. Là, je vous dessins. Je ne l'ai pas encore retiré. Je ne vais pas encore retirer le laiteux. Parce que je vais y arriver. Bon, niveau soudure, sous le laiteux, on n'a pas à se plaindre. Même les soudiers qui ont été faits là, tout l'électrode de 4. Ce n'est pas dégueu. Donc, du coup, ici, deux pattes. Les pattes, je les ai faites avec quoi ? Vous allez rire. Avec les anciennes. Bon, là, c'est des nouvelles dendres rotatives. Mais avec cette partie-là de la dende rotative. On les a changées il n'y a pas longtemps. Du coup, j'en ai profité pour faire ça. Après, là, juste un bout de piton qui est une des chutes de piton que j'avais. Un bout du PN. Comme ça, le V1 s'encastre dedans. Et l'idée ici... C'est chaud ! Moi, je viens de me craminer le dos. En direct. Impegable, boulet. Et l'idée, c'est que là, je vais faire une petite fente de chaque côté. Et mettre comme un collier de serrage qui va venir le tenir. L'idée, c'est que si on veut démonter le V1, on met qu'on est juste à ouvrir notre collier de serrage, retirer ça et ça sort pour le réper. Voilà. Donc, ça nous fera un beau petit crochet ramasseur. Il me restera à faire un petit coup de boudicine prochaine. Juste de quoi tenir le V1. Et on a une pile de vieux flexibles. De flexibles, quoi. Quand ça sert plus, ça a été démonté de certains outils. Donc, je vais voir ce qu'il nous faut. Et je pense qu'il nous manquera quand même les push et les faire couper à la bonne longueur. Donc, au pire, je vais tirer à la concession. Enfin, quand j'aurai un truc. Quand on repartir à la concession. Et voilà. Je suis, je crois, un peu fier. Ça fait un peu gros, mais bon, ça fait un beau crochet ramasseur. Je suis content. Donc, du coup, voilà. Bref. Donc, là, je termine. Pour moi, week-end. Demain, vendredi, repos. Donc, on prend 25 mm cette nuit. Il a lancé du épais. Voilà. En bref, je suis content. Plus que ça va finir. Je vais retirer le laiteux. Un cordon impeccable. Donc, que j'oublie pas d'affaire. Donc, voilà. Je vous dis, du coup, là, c'est la fin du blog. Donc, je vous dis à samedi prochain. Pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.